bonjour bonjour à tous yeux il sort le vikin on se retrouve aujourd'hui sur jurassic world le jeu ça y est on est de retour avec ah ben c'est vrai que du coup je vous ai pas présenté j'avais pas eu le temps je sais pas présenter le une dos mortelle la nouvelle espèce à récupérer ça ce sera fait la nouvelle espèce comment ça s'appelle du passe saison 1 ensuite une petite présentation allez petite présentation de toute façon vous l'avez vu si vous jouez au jeu mais c'est évidemment pour ceux qui ne jouent pas au jeu et qui suivent quand même cette aventure je vous remercie d'ailleurs du coup nouveau nouvelle espèce à débloquer alors ils ont un peu abusé parce qu'après avoir débloqué le tiranosaure bug ou je sais plus comment il s'appelle il doit être ici il est pas là je vais sortir tout ça après marché on va pas regarder dans le marché on va directement regarder ici les carnivores tiranosaure et on a rexie on a un whisky d est ce qu'il est utile un tirex tout à fait classique bien évidemment je le vois pas ainsi tiranosaure bug ici un après tiranosaure bug du mois dernier ils nous ont remis encore un tirex cette ce mois ci avec le tiranosaure dos dos et dos voilà je trouve ça étonnant comme choix presque décevant même c'est sympa les tirex mais bon enfin il y en a plein à la limite mettez nous le tirex petite mangeuse de la colonne du crétacé et pas un tiranosaure dos c'est pas trop d'où ça vient quoi ça vient de quelque chose ça je connais pas personnellement je connais pas peut-être que ça vient de quelque chose mais du coup je connais pas j'ai pas la ref et c'est un petit peu dommage parce que ça ferait quand même plaisir d'avoir ben petite mangeuse tout comme on a l'ankylosaure l'ankylosaure comment il s'appelait l'ankylosaure de la colonne du crétacé bumpy ici on aurait pu aller chercher petite mangeuse en plus on a le cardo aussi de jurassic world j'ai plus son nom non plus mais taux taux donc en vrai petite mangeuse là on dirait ok mais bon entre rexie le t-rex le t-rex gène 2 il ya un t-rex gène 2 il ya peut-être pas de t-rex gène 2 il ya peut-être pas tu n'y a pas de t-rex gène 2 je crois pas tellement d'espèces que c'est plus on en était à il ya eu le tournoi d'indominus ce week-end et bon j'ai pas un quoi tirano zordo pourquoi je l'ai pas fait en plus le tournoi d'indominus parce que j'ai pas pensé alors que on était sur un week-end de long j'aurais pu le finir et je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas pensé bravo bravo quelle erreur et un bon bref s'il ya un t-rex gène 2 donc on a tiré ce t-rex gène 2 rexie tirano zordo 5 t-rex à faire beaucoup un bien le t-rex à faire beaucoup soit vous nous sortez un nouveau jeu mobile dans le même style mais avec des vrais enfin des alliances etc au truc trop stylé soit soit mais on est parti pour encore plusieurs années où on va nous sortir des nouveaux t-rex sans parler du boss méga 9 bon bref c'est un peu dommage moi je trouve ça un peu dommage qui mettent autant de t-rex g ça fait peur ça fait peur que ça donne l'impression qu'ils ont plus trop d'idées au niveau des noms des espèces des machins qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on soit j'ai l'impression que ça commence à douter on sortait un nouveau jeu moi je suis pour un nouveau jurassic world dans le même style mais avec des alliances le fait de pouvoir échanger les cartes machin et tout ce serait trop stylé ce serait trop stylé dans le même style pas un jurassic world alive un truc dans le même style ce jurassic world alive il faut sortir de chez soi et on n'a pas envie de sortir de chez soi on est des gamers on reste chez nous non mais c'est vrai que du coup avec le boulot sur la route je pourrais presque chasser ouais j'ai non j'ai rien dit j'ai rien dit un peu flemme il ya tellement de monde dans les transports beaucoup flemme beaucoup flemme bref on était sur la présentation du dos une dos mortel du coup ça fait deux semaines déjà qui est sorti on va regarder surtout à combien on le débloque et ça c'est bien parce qu'ils l'ont laissé à 5000 ça c'est très très bien on est content bravo c'est un bon prix un bon prix pour inciter à jouer sans que ce soit obligé de jouer énormément etc un bon prix bravo on reste sur le 5000 on fixe et en plus derrière bah sur le mois dernier il n'y avait plus de récompenses après mais on pouvait en débloquer un deuxième là ils ont rajouté des récompenses trop bien aussi avec des lampres et tout franchement bien moi je valide beaucoup d'ambres même moi je valide c'est très bien et du coup après on peut redébloquer l'espèce on en débloque beaucoup là où on peut redébloquer l'espèce à 15000 voilà là c'est de l'investissement là c'est pour ceux qui qui décident de jouer beaucoup très bien je valide je j'aime beaucoup je pense que c'est l'une des meilleures versions de passe saison voilà voilà je le dis pas mal de paquets de cartes pour les premium pas mal d'adn on a pas mal de billets aussi il y a pas mal de billets enfin et d'adn en vrai c'est bien c'est bien pour les premium c'est très bien c'est très bien faut récompenser les gens qui mettent des sous évident évident et derrière une fois qu'on est arrivé aux 5000 et qu'on a débloqué l'espèce bon on gagne un peu moins de récompenses classiques par contre on gagne de l'ambre bah franchement je trouve ça très bien parce que l'ambre personnellement je ne l'utilise jamais marché d'ambre je ne l'utilise jamais mais je suis à combien je suis à 173 milles mais on pourrait éventuellement réinvestir dedans surtout qu'on a perdu des espèces là puisque voilà il sait pas ce qui s'est passé ce qui s'est passé on pourrait réinvestir avec notre ambre plutôt qu'avec notre adn pour aller les récupérer donc moi je dis très bien moi je valide ce passe saison je trouve que c'est un bon un bon équilibre entre pas mal de récompenses pour les premium qui inciteraient presque à vouloir mettre de l'argent dedans 11 euros à total des ressources 15000 adn 1400 billets c'est pas mal ouais et par contre si tu mets 44 euros tu débloques tout tu débloques pas mal de choses d'un coup direct bateur machin plus les récompenses tu vas récupérer au fur et à mesure de la semaine fin du mois ok non mais ce bon équilibre je trouve que c'est ils ont trouvé ils ont peut-être trouvé la formule 5000 c'est bien et pouvoir si vraiment tu veux investir beaucoup quinze mille je trouve que c'est faisable si tu joues beaucoup non c'est bien moi je valide je valide on va pas se laisser là dessus parce que bon c'est la présentation certes je vais essayer de vous faire un peu de contenu c'est pour ça on va couper mais surtout on est à dix mille novecent soixante quinze points bip donc on débloque nous à l'espèce on se mentirait alors qu'est ce qu'on a baryonyx 500 billets on est content baryonyx c'est pas mal baryonyx c'est pas mal car où est ce qu'il est baryonyx attendez que je ne le rate pas je vais rater et mon baryonyx attend il m'avait quand même pas vendu mon baryonyx il m'avait vendu mon baryonyx attendez je vois pas mon baryonyx ah il est là pardon j'allais dire ça aurait été un petit peu abusé 30 bon bah du coup il sert à rien mais au moins on en a un nouveau et il nous en manquera trois pour aller le chercher niveau 40 c'est déjà pas mal merci à vous d'avoir regardé cette vidéo c'était le viking sur jurassic world le jeu on se retrouve très vite là pour le coup je vais vous enregistrer un peu de contenu donc on se retrouve très vite sur la chaîne pour le retour de jurassic world le jeu désolé la semaine dernière il y a eu une vidéo sans son et enfin sans ma voix et en plus ça a été grand week-end de vacances plus le retour avec le boulot et tout ça a été un peu la course mais là ça y est on enregistre on est reparti bisous bonne journée et à la prochaine et ciao